Et vous, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Rien de grave. Je suis tombée en m'entraînant pour un numéro. Vous voulez bien me suivre ? Bien sûr. Monterosso, tu peux emmener ces messieurs-dames par là ? J'arrête le titre. Allez, allez, allez. J'ai l'impression qu'il avait un peu mieux. Qu'est-ce que tu mijotes, Rex ? Tu veux t'en faire un copain ? Tu en profites parce qu'il est derrière les barreaux. Écoute, j'ai beaucoup de travail, alors ne t'éloigne pas trop, d'accord ? A tout à l'heure. Il ne va pas trop, d'accord ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La vie, la vie, la vie Alors il paraît que t'es un chien policier, en vrai de vrai Tu comprends ce que je te raconte ? Moi je m'appelle Léo Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là Je n'arrive pas à faire ce numéro. Je suis un incapable. Voilà ce que je suis. C'est bon ? C'est terminé ? Oui. Parfait, merci. Simple curiosité de ma part, c'est votre père qui vous a formé en tant que donteur ? Non, non, mon père était acrobate quand il était jeune. J'ai appris en Bulgarie. J'y ai travaillé pendant deux ans pour le cirque Gourbham. Ensuite, vous avez connu d'autres cirques ? Non, j'ai rejoint celui de mon père et j'y suis resté. Il faut que j'aille récupérer mon chien. Vous m'accompagnez ? Oui. Rex, tu as fini de faire ton numéro ? Alors, il s'appelle Rex ? Il est vraiment super, ton chien. Oui, et il adore fouiner dans tous les coins. Comment tu t'appelles ? Léo. C'est mon fiston. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Léo ? On t'a frappé ? C'est les voisins. Ces idiots sont toujours dans la rue et ils me donnent des coups à chaque fois que je passe. Ils sont super méchants et très violents. Mais enfin, pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ? Je vais aller les voir, moi. Il vaut peut-être mieux que ce soit nous qui allions les voir. Non, non. Quand ils sauront que j'en ai parlé à des adultes, ça va être encore pire pour moi. En fait, Monterosso, ils ne t'ont pas donné une vidéo ? Si, j'ai déjà jeté un œil, mais bien qu'elle ait été tournée au moment de l'attaque, on ne voit rien. On va en rester là. Je veux voir ce qu'il y a sur la vidéo, vas-y. Oui, oui. Je veux voir ce qu'il y aura. Ben, quoi ? Alors, là, ce sont les enfants et la femme de celui qui filme. Le tigre en tournant rond, un peu nerveux. Là, c'est Matteo Mondrias. Il est assez maladroit parce qu'il a bu. On voit qu'il est tendu. Il transmet cette tension à l'animal. Je ne vous inquiéte pas, laissez-le faire, commissaire. Chez nous, votre chien se sent dans son milieu. Je croyais que votre fils Mario était tonteur. Oui, il est, il est tonteur, mais... Vous savez, notre cirque, c'est une entreprise familiale. Chacun de nous doit être capable de savoir tout faire. Comme ça, si quelqu'un se blesse, il y a tout de suite une autre personne qui est prête à le remplacer. Il a appris drôlement vite. Eh. Elle, Minus, tu vas où comme ça ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? Je ne vous ai rien fait. On ne t'aime pas, alors tu n'as rien à faire ici. Mais arrêtez de m'embêter. On ne sera pas ici, t'as compris. C'est toi, laissez-moi. C'est toi qui vas ficher. C'est la mienne de foire. N'est un bon racisme. Arrêtez, ce sujet, maintenant. C'est une échelle, c'est la fin. Venez les gars, voilà. Vive, vive, vive. Merci, Rex. Rex peut rester encore un peu avec moi ? Il m'aide quand je m'entraîne. Bon, si tu veux. J'ai encore quelque chose à faire. Je reviendrai le chercher dans un moment. C'est super. Viens avec moi. Viens, Rex. Suis-moi. Suis-moi. Viens. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, tiens. Dépuche-toi. Vous feriez bien de vous montrer. On sait tout, maintenant. On sait tout, maintenant. Je n'aime pas des serpents. Je ne t'ai jamais dit que je ne supportais pas les serpents. Si tu veux pas être orphelin, fais quelque chose là, tout de suite. Je t'en supplie, Rex, d'épêche-toi. Je t'en supplie, j'en supplie. Wow. Ouf. Merci, mon chien. Je t'en voudrais ça. Oyeyeyeyeye. Stop ! Les mains en l'air ! Au prochain spectacle, tu le feras à la maison d'arrêt. Ils vont se marrer. Les mains en l'air ! Oui, viens avec moi. Venez, commissaire. Qu'est-ce que tu cherchais, tout à l'heure ? Et voilà, le boucle est bouclé. Oui, bravo, t'es le meilleur. Tout est clair ? Bien. Les années passent. Bonucci essaie de refaire sa vie, mais ses images le hantent. Alors lorsque par hasard il rencontrait Bill, il le reconnaît. Et sa soif de vengeance refait surface. Sonia Gimignani s'est simplement trouvée au mauvais endroit ou au mauvais moment. Pourquoi ? Bonucci l'a vu fréquenter Emile pendant toute une semaine. Tous les deux avaient l'air d'un couple marié. Tu te souviens ? C'est Emile qui l'a dit. Il a pensé que Sonia était sa femme. Montre-ex, allez. Donc il l'a tue selon le même rituel qui l'a traumatisé au Kosovo. Sauf que dans cette voiture, ce n'est pas le bon couple. Mais il fait nuit. Lui est sûr de son coup. Sa phrase est en serre. C'est pour faire comprendre à Emile l'origine de sa vengeance. Daria note son attitude étrange. Et lui, fin d'être de passage. Donc Sonia Gimignani est morte de cette façon par erreur. Une erreur qui peut être encore plus tragique si on ne se dépêche pas. Sous-titrage ST' 501. Monsieur Subotic ou Zakaric si vous préférez. On sait énormément de choses sur vous. Mais ce qui compte le plus, c'est que votre femme est en danger. Et vous le savez bien. Ne bougez pas de chez vous. On arrive dans peu de temps. On y sera dans une dizaine de minutes. Il a dit quoi ? Il n'avait pas un temps rassurant. Une autre façon. Ensuite, elle m'a fait tout un discours très bizarre à propos de sponsorisation pour la défense des animaux. T'es au courant ? Non. Je voudrais choisir un endroit un peu plus romantique. Mais tout compte fait, ce n'est pas si mal que ça. Je voulais te montrer que votre généreuse contribution sert d'une juste cause. Et puis je voulais tenir la promesse faite à vous. C'est avec un grand plaisir que je vous présente en avant-première mondiale le numéro de deux artistes absolument formidables. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Les enfants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Léo et Rex ! Maria ? Où est-ce qu'il s'est passé ? Maria ? Il n'a pas l'air d'être chez lui. On fait quoi ? On va essayer de l'appeler. Oui, allô ? Bonjour, monsieur Subotic. C'est le commissaire Rivera. J'aurais besoin de vous parler quelques instants. Quand serez-vous chez vous ? Eh bien, disons, d'ici une heure et demie ou deux heures pour être sûr que je ne vous fasse pas attendre. Mais il y a un problème ? Non, non, je veux juste avoir une petite discussion. Dans deux heures, alors ? Parfait. À tout à l'heure. Rex, on travaille, on n'est pas en balade. Va-t'en ! Arrête d'abouiller ! Arrête ! Rex, ça suffit, tu m'entends ? Désolé. Bonjour, vous habitez ici ? Oui, oui, mais votre chien me fait peur. Éloignez-le. D'accord. Eh, va m'attendre dans la voiture. Dépêche-toi. Allez, allez. On est de la police. Ferme-la, je ne peux rien entendre. Non. Tu restes avec moi, tu restes avec moi. Il n'y a personne à l'étage. Personne. Je le savais, on est arrivés trop tard. Bonucci a enlevé la femme d'Emile. Et on fait quoi maintenant ? Il y a tout un arsenal là-dedans. Oui, c'est une vraie brûlure. On retourne au commissariat diffuser leur portrait robot. Qu'est-ce qu'il y a, Rex ? Hein ? Quoi, ça ? Ça permet ? Il n'y a rien là-dedans. Lasse-moi ce crayon. Tout de suite. C'est ce que je dois faire ? Comme ça ? Vous faites quoi, commissaire ? Je l'ignore, mais il a senti quelque chose. Voilà, on commence à pouvoir lire. Oui. Regarde ça. Il y a une adresse. Via Dele. Via Dele. Via Dele Moray. Il y a un numéro. Oui. 34. 34 Via Dele Moray. Bravo, Rex. Allez, on y va. Il va pas tarder à arriver. Il va pas tarder à arriver. Vous êtes complètement fou. Vous vous trompez de personne. On s'est jamais vu, on vous connaît pas, on vous a jamais fait de mal. Ton mari sera bientôt là. Et il te trouvera agonisante. C'est exactement ce que je veux. Le voir fou de douleur. Jet está en forme, don Griff. Twoo. Twoo. T بت tout. T Montreal. Tzus. Toute l'est prévu. Toute-ttain. Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi, mon outil ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Ta petite guerre est finie ! Lève-toi ! De pauvres mots ! Allez, avance ! Maria ! Maria ! Soyez tranquille, tout est fini. Bravo, Rex. T'as fait du bon travail. Je reviens. Des affaires étranges, j'en ai vu beaucoup, mais celle-là... Heureusement qu'on est arrivés à temps. Oui, mais au moins cette fois, on a attrapé un psychopathe qui va se retrouver en prison et on a sauvé un couple. Qui va devoir repartir de Zéon. Ah, j'ai une petite question, David. Si tu découvrais que ta femme te fait des infidélités, tu t'en prendrais à elle ? Ou alors à ton rival ? Si une plante est desséchée, il ne faut pas s'en prendre à elle qui est en train de dépérir. Ni au soleil qui est un peu trop chaud. Mais au jardinier qui ne l'a pas assez arrosé, c'est aussi simple que ça. Oui, oui. Tu viens, Rex ? Mais... Mais c'est qui ce jardinier ? Pitié ! Pitié ! Sinon, mais quand il parle, je ne le comprends pas toujours. Son chien non plus, d'ailleurs. Rivera ! ... ... ... ... ... ... ... ...